Le chef de l'état, professeur Alpha Condé, invite les membres du gouvernement s'atteler au travail, reprendre aux attentes de la population, c'est à la faveur du premier conseil des ministres a tenu ce jeudi à Conakry. Après la Sierra Leone, la Guinée de Libéria vient enfin d'être libérée de l'épidémie de Gola. L'annonce a été faite ce jeudi par l'OMS. Fédérinage 2016, les Guinéens se rendront cette année à la Mecque. C'est l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Guinée qui donne la nouvelle. Un hout de soulagement pour la communauté musulmane après deux ans d'absence. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un décret du chef de l'état. Décret D-2016-0010-PRG-SGG portant nomination de recadre au ministère du BG. Le président de la République, vu la constitution décrète, article 1er, Les recadres dont les noms et prénoms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, M. Alpha Mohamed Kalo, économiste précédemment, secrétaire exécutif à 2 juin de la cellule technique de suivi des programmes au ministère de l'Économie et des Finances. 2. Directeur national du budget, M. Abraham Richard Kamano, précédemment, directeur national à 2 juin du budget. 3. Directeur national à 2 juin du budget, M. Thierno Mayusso, précédemment, inspecteur général du ministère des Transports. 4. Directeur national des impôts, M. Aboubakar Makissa Kamara, inspecteur des services financiers et comptables, Précédemment, chef de division contrôle des droits d'enregistrement de la fiscalité et du cadastre. 5. Directeur national à 2 juin des impôts, M. Michel Bémy, juriste fiscaliste. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 14 mai 2016, signé professeur Alpha Kondé, chef de l'État. Le premier conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi au palais Serturia sous la présidence du chef de l'État. Professeur Alpha Kondé a invité les ministres à s'atteler très rapidement au travail pour reprendre aux attentes de la population guinéenne. Saransi Keïta revient sur les moments forts de ce conseil. Nous sommes jeudi 14 janvier 2016. Membres du cabinet de la présidence de la République ainsi que ceux du gouvernement commencent à rallier déjà la cour du palais Serturia. Au total, ils sont 31 ministres et 2 secrétaires généraux. Parmi eux, 7 femmes, reconnues pour leurs compétences, accèdent à des ministères clés. Économie et finances, affaires étrangères, agriculture, plans et coopérations internationales, travaux publics, environnements, eau et forêt. Au sein de cette équipe gouvernementale dirigée par Mamadi Yula se trouvent 16 nouveaux ministres. Tous ont aujourd'hui la lourde tâche de satisfaire les aspirations du peuple de Guinée. Un peuple qui vient de renouveler sa confiance au professeur Alpha Condé, en lui confiant surtout pour une deuxième fois les destinées du pays, compte tenu justement des nombreux résultats à résistrer au cours de son premier mandat. Et cela, malgré la maladie à virus Ebola qui a frappé de plein fouet la Guinée, avec de nombreuses conséquences néfastes. Aujourd'hui, la mise en place de cette nouvelle équipe gouvernementale par le président Alpha Condé coïncide surtout avec la fin d'Ebola. Nombreux sont les grands chantiers qui sont ouverts par le chef de l'État, en vue de leur réalisation imminente. Des chantiers comme le barrage hydroélectrique de Swapeti, avec une capacité de 515 MW. La construction et l'extension de l'hôpital de Donka. Les centres de santé améliorés dans toutes les sous-préfectures du pays et la formation des jeunes. A travers surtout la construction de 4 grandes écoles régionales des Arts et Métis, Aboki, Nzerekori, Sigiri et Labi. Les objectifs fixés par le chef de l'État au nouveau gouvernement demeurent donc la création d'emplois et le renforcement de la formation. Notamment en faveur des jeunes et des femmes. L'amélioration du cadre d'investissement en Guinée et le soutien aux entreprises locales. Véritable moteur de l'économie. Ainsi, pour davantage impulser une nouvelle dynamique au développement socio-économique et politique déjà amorcé, le chef de l'État, Prostorel Fakondé, a demandé à tous les ministres d'exposer sans tabou leurs préoccupations, comme le notifie bien le Premier ministre, chef de gouvernement. Il a passé près d'une heure trente à prodiguer des conseils, à demander à tous les membres du nouveau gouvernement et à tous les gouvernements de poser leurs questions, de faire part de leurs préoccupations. Et ça a été en tout cas une session très instructive pour nous tous. Comme on le voit, la composition du gouvernement laisse clairement apparaître la priorité donnée désormais par le chef de l'État à la compétence. Au cours justement de ce conseil, plusieurs sujets ont été débattus, notamment la déclaration des biens de chaque ministre à suivre le compte-rendu du porte-parole du gouvernement, d'Amata Albert Camara. Sous la haute présidence de son excellence, le professeur Alfa Kondé, président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 14 janvier 2016, de 10h à 12h, autour de l'ordre du jour suivant. 1. Présentation des membres du gouvernement 1. Rappel du principe de solidarité gouvernementale 2. Compte rendu relatif au processus d'adoption de la loi de finances initiale pour l'année 2016 3. Orientation de son excellence, M. le Président de la République. Au titre du premier point de l'ordre du jour, M. le Premier ministre a demandé aux membres du gouvernement de se présenter en indiquant leurs fonctions et leurs profils. Il a ensuite rappelé que le Conseil des ministres, en tant qu'instance de décision du gouvernement, consacre la solidarité de ses membres aux décisions issues de ces sessions. M. le Premier ministre a précisé que ce principe est également balade dans le cadre de la mise en œuvre de l'action gouvernementale selon les politiques sectorielles. Il a indiqué que la communication gouvernementale doit être coordonnée selon la mise en œuvre de la politique gouvernementale et les directives de son excellence, M. le Président de la République. M. le Premier ministre a annoncé qu'il attachait du prix au respect de l'éthique et du comportement républicain des membres du gouvernement. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, le ministre du Budget a fait un compte rendu relatif au processus d'adoption de la loi de finances initiale 2016. Ce projet de loi de finances déposé à l'Assemblée nationale le 10 décembre 2015 est en cours d'examen depuis le 26 décembre 2015. Le ministre a expliqué que le retard constaté par rapport au délai constitutionnel du 15 octobre s'explique par les contraintes du calendrier de l'élection présidentielle et les discussions avec le Fonds monétaire international. Le volet recette de ce projet de loi a fait l'objet d'examen par les 12 commissions de l'Assemblée nationale dès le 26 décembre 2015. Les intercommissions ont eu lieu le 31 décembre 2015 et le 26 janvier 2016. Ce volet a été adopté le 5 janvier 2016. L'examen des dépenses a député dès le 6 janvier 2016. Les travaux en intercommission se déroulent depuis le 11 janvier et vont se poursuivre jusqu'au 15 janvier 2016. L'adoption du volet dépenses et de la loi de finances 2016 est prévue le samedi 16 janvier 2016. Le ministre a annoncé que les recettes et dons s'élèvent à 13 797 milliards alors que les dépenses sont de 14 206 milliards. Le déficit budgétaire qui se dégage des ressources et dépenses de l'État se chiffre à 740 milliards. Il est financé notamment par des concours extérieurs, des bons sur formule et d'autres moyens de désendettement. Il a ensuite fait un exposé des différentes contraintes liées au projet de loi de finances 2016. S'agissant notamment de la réalisation des objectifs de recettes, le ministre a recommandé la mise en œuvre rapide des mesures fiscales et parafiscales adoptées par l'Assemblée nationale et la poursuite des réformes institutionnelles des régies de recettes. Au titre du troisième point de l'ordre du jour, Son Excellence M. le Président de la République a invité les ministres au respect des exigences de la bonne gouvernance dans la conduite de leur mission. Le chef de l'État a exigé qu'il soit mis fin à l'impunité à tous les niveaux. Le Président de la République a demandé des résultats immédiats dans le cadre de la mise en œuvre des politiques sectorielles. Le chef de l'État a souhaité une amélioration des méthodes de travail au niveau du fonctionnement de l'administration publique et le respect strict des attributions des départements telles que prévues par les textes. Le chef de l'État a annoncé que le Premier ministre recevra une lettre de mission comme feuille de route. Il reviendra à M. le Premier ministre de faire parvenir les lettres de mission à chaque membre du gouvernement. Le Président de la République a ensuite procédé à un large tour d'horizon, des différents dossiers et projets en instance au sein des départements, ainsi que des perspectives à prendre en compte dans le cadre de l'action gouvernementale. Par ailleurs, le Président de la République a rappelé à chacun des ministres l'obligation de procéder à la déclaration de leurs biens et de ceux de leurs conjoints devant la Cour constitutionnelle. Cette mesure est valable pour les hauts cadres de l'État et les directeurs. Avant de lever la séance, le Président de la République a donné de larges informations sur l'actualité sous-régionale. Le Conseil des ministres. Justement, avant de poursuivre cette édition, nous revenons sur ce décret D-2016-0010-PRG-SGG portant nomination de recadre au ministère du Budget. Le Président de la République a vu la constitution décrète. Article 1er, les recadres dont les noms et prénoms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Secrétaire général, M. Alpha Mohamed Kalo, économiste, précédemment secrétaire exécutif adjoint de la cellule technique de suivi des programmes au ministère de l'Économie et des Finances. 2. Directeur national du Budget, M. Abraham Richard Kamano, précédemment directeur national adjoint du Budget. 3. Directeur national adjoint du Budget, M. Thierno Mayuso, précédemment inspecteur général du ministère des Transports. 4. Directeur national des impôts, M. Aboubakar Makissa Kamara, inspecteur des services financiers et comptables, précédemment chef de division contrôle des droits d'enregistrement de la fiscalité et du cadastre. 5. Directeur national adjoint des impôts, M. Michel Bemi, juriste fiscaliste. 6. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 14 janvier 2016, signé professeur Alpha Kondi. 6. L'autre temps fort de cette édition, le ministre de la Justice, Gardesseau, a animé une conférence de presse à Conakry. Les débats ont porté sur les réformes visant à rendre crédible les services publics de la justice. Au cours de cette rencontre avec le journaliste, Maître Cheikh Sacco a procédé à passer en revue également d'autres questions liées, notamment la situation de cette au cadre du ministère des Affaires étrangères, accusée donc pour trafic de passeports diplomatiques. Karlor Younoussaba a suivi les débats. Cette rencontre qui est la première depuis le dernier rémaniment ministériel porte sur la poursuite des réformes amorcées dans le secteur de la justice. Le ministre Sacco a exprimé ses intentions à faire respecter les délais de détention provisoires dans les centres pénitenciers du pays. On va voir toutes les prisons du pays, voir ceux qui sont en prison depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles sont les peines qu'ils encourtent et on va tirer les conséquences. Donc la commission va faire des propositions et moi je prendrai mes responsabilités au visage de cette conclusion. Le deuxième point a porté sur la grâce de 171 détenus le mois de décembre dernier. Sur la question, le garde des Sceaux a expliqué les critères qui ont été retenus par la commission. On a fixé un certain nombre de critères. Critères sur le type d'infraction. Type d'infraction, c'est-à-dire qu'il faut distinguer les infractions du type criminel et les autres infractions. Criminel et assimilé. Il n'était pas envisageable que ces gens-là puissent les gracier de façon légère. On les a exclues. Les peines prononcées, là aussi on avait dit 5 ans et moins, par-delà de 5 ans. Les peines effectuées, les peines restant à purger, avoir au moins purgé la moitié des peines prononcées. C'est sous la base de ces critères qu'on est arrivé à 171 personnes. M. Bauri a été mis dans le lot par M. le Président de la République. Nous on n'a pas discuté ça, c'est son impérium. En même temps, je précise que M. Bauri a été condamné par contumence. Il n'était pas présent. Poursuivant son exposé, le ministre d'État à la Justice a abordé l'affaire de trafic des passeports diplomatiques. Le dossier alimente actuellement les débats et le ministre Sankou précise. L'enquête préliminaire a permis de détecter en gros 7 hauts cadres du ministère des Affaires étrangères qui sont actuellement en détention pendant la poursuite de l'instruction. Ils sont inculpés pour faux en écriture publique pour les uns et pour complicité de faux en écriture publique pour les autres. Cette affaire, on va aller jusqu'au bout. Donc s'il y a des complicités ou des auteurs qui sont terrés dans d'autres administrations, les juges feront leur travail. Au-delà des procédures, l'accord politique du 20 août dernier. Sur la question, le ministre de la Justice, président du cadre de dialogue politique interguinéen, a souligné les avancées à l'actif du comité de suivi qui ambitionne des élections locales apaisées et inclusives. Dans l'actualité encore, un forum d'affaires Guinée-Maroc se tiendra à Conakry le 18 janvier prochain. Il sera question de faire l'état des lieux des conventions publiques et privées signées entre les deux pays. A Conakry, le directeur général de l'Agence de promotion des investissements privés était face à la presse pour expliquer la portée de ce forum. Alga Simba signe ce reportage. La stabilisation de l'économie guinéenne ainsi que l'amélioration du cadre macroéconomique, telle est la mission de l'Agence de promotion des investissements privés. Cette mission offensive vise à inciter les investisseurs étrangers. Et le cadre se crée avec le forum Maroc-Guinée du 18 janvier prochain à Conakry. Une rencontre qui connaîtra la participation des membres du gouvernement et hommes d'affaires marocains. Nous attendons à peu près une centaine d'investisseurs marocains et à peu près 250 investisseurs guinéens pour la partie guinéenne. Cela va permettre aussi de faire un peu le point sur les accords qui ont été signés et d'ouvrir la voie à d'autres accords et d'autres investissements entre les parties marocaines et guinéennes. Placé sous le repatronnage du chef de l'État, professeur Alpha Condé, ce forum a pour objectif de faire l'état des lieux des conventions publiques et privées afin de lever les points de blocage identifiés. L'événement est la suite logique des rencontres d'affaires tenues lors de la visite de sa majesté, le roi Mohamed VI, en février 2014 à Conakry. Et puis en plus bref, la 68e session du Conseil des ministres de l'ONVS s'ouvrira donc demain à Conakry. Les experts des quatre pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve sélégal vont évaluer les activités développées et statuées sur les projets régionaux. Direction Savane et Guineyenne au séjourne une équipe technique du Service national d'aménagement des points d'eau, SNAP, objectif de faire l'état des lieux des points d'eau. On se souvient que ces points d'eau ont été octroyés par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le reportage est signé de Mamadi Gassama. C'est un outre de soulagement pour les populations des sous-préfectures de Komodo et Sibiruvaro dans la préfecture de Kéroane. À travers la construction de ces forages, le Service national d'aménagement des points d'eau concrétise une des promesses du chef de l'État à l'endroit des citoyens de ces localités. Nous apprécions beaucoup l'installation de ces points d'eau que Dieu bénisse à l'initiateur de ce projet. Sur le terrain, les travaux évoluent à la satisfaction des responsables du SNAP de cette mission de supervision des travaux. Nous faisons le suivi de ce qui est en train d'être réalisé actuellement dans le cadre des 500 forages comme dans le cadre de l'adduction d'eau potable. Mais nous sommes en train de refaire et d'assurer l'entretien de tous les anciens forages existants dans chacune des communes rurales, dans chacune des districtes. On fait un réseau d'adduction d'eau de 2680 mètres à Komodo, alimenté par un générateur solaire photovoltaïque de 4000 watts et un réservoir de stockage de 20 000 litres et une station de traitement aux huit bornes fontaines, à deux têtes de robinet chacun. Tout comme à Kirwané, à Cancan, certaines localités bénéficient également de cette initiative présidentielle. De Diamanda jusqu'à Tabakorone, en passant par Bissandu, Fourda, Moridou et Tintimoulé, des points d'eau moderne sont installés. L'objectif est de donner une haute qualité aux populations du monde rural, mais aussi réduire leurs peines en matière d'acquisition de cette dalle de première nécessité. Le projet HC3 multiplie la campagne de sensibilisation à Conakry. La démarche vise à inciter les populations à fréquenter les structures de santé. Les autorités sanitaires apprécient l'initiative de ce projet qui aide à rétablir la confiance entre les citoyens et les structures de santé. Le projet HC3 a un seul souci, amener la population communautaire à fréquenter les centres de santé de la ville de Conakry. C'est dans ce cadre qu'il a organisé des rencontres avec les différents acteurs de la santé évoluant dans les CMC de Matam, Kolea et Ratouma. Après un mois de sensibilisation, l'heure est à la restitution des résultats de ces assises. Nous pensons que ça a permis pour une fois à Guinée d'amener les prestataires et les bénéficiaires ensemble. Ils ont dialogué, chacun a dit effectivement ce qu'il attendait de l'autre. Et nous avons mis ensemble des comités de suivi, ou plutôt des comités de qualité, qui vont suivre le plan de travail qui sera établi à l'issue de la journée d'aujourd'hui, afin que les problèmes qui ont été identifiés puissent être résolus. Là, on doit savoir que les structures de santé, c'est pour elles. L'État fait tout, tous les services de santé, tous les services de santé de l'État, notamment la santé, travaillent pour l'intérêt et le bénéfice des populations. Donc les premiers bénéficiaires, les premiers propriétaires des structures de santé, ce sont les usagers, et les usagers ne sont autres que les populations. Donc c'est d'utiliser les services de santé, de ne pas se faire consulter dans les structures cabinet non officielles. L'État a mis de l'argent en mettant les infrastructures là en place, en les équipant, et le personnel qui y travaille est salarié de l'État. Pour les autorités communales, cette initiative de HC3 vient à point nommé, puisque le projet a pu établir la confiance entre les usagers des services de santé et les prestataires. J'ai salué la présence du HC3, surtout par rapport au cours de l'assise communautaire, parce que ça nous a aidés à identifier les difficultés qui sont sur le terrain, et aussi dans les structures de santé et au niveau de la communauté. Et ces problèmes-là ont été identifiés. On a demandé de faire des interventions de part et d'autre, on a demandé les faiblesses au niveau de la santé et les faiblesses aussi dans la communauté. Et chacun a donné son avis. HC3 est un projet du Centre pour les programmes de communication de l'Université John Hopkins, spécialisé dans le changement de comportement. Il entend élargir ses prestations aux autres centres de santé de la capitale. Le serment d'Hippocrate ou le serment galien, ce sont des outils incontournables dans l'exercice de la profession d'un médecin. C'est quoi donc ce serment ? Qu'est-ce qu'il dit ? Le contenu ? Et pourquoi reste un outil incontournable dans la vie d'un médecin ? Les éléments de réponse avec Rose Portia. Plus de deux heures de trajet, pas une clinique ni de pharmacie qui affiche dans ses locaux le serment d'Hippocrate. La plupart des médecins et pharmaciens rencontrés affirment l'avoir à domicile ou dans les affaires. Pour ce pharmacien, bien qu'il ne l'a pas affiché, le serment est un outil incontournable dans l'exercice de sa profession. Je l'ai prêté avant de sortir de l'université de travailler en cas de conscience, c'est-à-dire franchement, proprement, à partir de ce que j'ai appris, de respecter mon devoir, de respecter la déontologie de la profession. Même avis chez le professeur Baldé du Centre Mères et Enfants. Le serment d'Hippocrate fondamental Depuis qu'il existe, les médecins sont tenus d'avoir une attitude particulière vis-à-vis des patients. C'est-à-dire que nous sommes au service des patients pour la vie. Ça ne veut pas dire que la santé n'a pas de prix. Notre curiosité nous amène à la faculté de médecine. Ici, nous avons trouvé deux serments. Le serment d'Hippocrate, plus connu, et celui de Galien, mais connu par le grand public. Le premier est réservé uniquement aux médecins, et le second aux pharmaciens. Les deux tirent leur origine du serment des apothicaires. Conçu par les deux grands chercheurs Hippocrate et Galien, ils sont considérés comme les principes de base de la déontologie médicale. Le serment, comme on l'a si bien dit, c'est un engagement devant Dieu et devant les hommes de se comporter, d'adopter un bon comportement, comme le serment le dit, face aux patients, face à la famille du patient, face à tout accompagnant d'un patient. Je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et à la propriété de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et ne jugerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Donc, vous avez vu ça. La première des choses, qu'il respectera les lois de l'honneur et de la propriété dans l'exercice de la médecine. Le serment de Galier résume le savoir-être. C'est l'éthique. C'est-à-dire, il résume le comportement que doit avoir tout professionnel, tout pharmacien. Parce que le pharmacien, c'est un agent de santé publique. Alors, pour ça, il doit... D'abord, il y a une loi, une législation pharmacie qui doit faire ça. Le côté moral également. Et à tout moment, il faut respecter l'intégrité de la personne. Ces deux serments ont pour objectif principal de rappeler aux nouveaux médecins dans un cadre solennel qu'ils sont liés à des obligations légales, morales et éthiques, bien qu'ils n'ont aucune valeur juridique. Malheureusement, le fait reste loin d'être observé en Guinée. Pour de nombreux spécialistes, les médecins doivent encore renouer avec ces serments. Santé encore. Après la Sierra Leone et la Guinée, le Liberia vient enfin en 15. C'est au tour du Liberia d'être officiellement déclaré libéré d'Ebola par l'Organisation Mondiale de la Santé, soit 42 jours après le dernier test négatif sur l'ultime patient. L'Afrique de l'Ouest peut enfin tourner la page de la pire épidémie d'Ebola depuis la découverte du virus en Afrique centrale en 1976. A Dalabar, après l'épidémie d'Ebola, l'heure est à la réinsertion des guéris et orphelins. L'UNICEF et l'ONG Chahid Lafond sont sur le terrain pour soutenir les victimes d'Ebola et faciliter leur réinsertion dans nos communautés. Nous y reviendrons. L'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en Guinée a rencontré ce matin les commissaires de la Commission Électorale Nationale Indépendante, CENI, au menu de discussion « L'Organisation des Prochènes Communales et Communautaires ». M. Kémé, dans un reportage. Les commissaires de la Commission Électorale Nationale Indépendante reçoivent l'ambassadeur des Etats-Unis en Guinée. A l'occasion, Bakary Fofana, président de la CENI, a présenté son institution aux diplomates américains avant d'échanger sur l'organisation des élections locales. Cette prise de contact permet à l'ambassadeur des USA en Guinée d'avoir une idée sur les activités de la CENI pour la réussite des communales et communautaires. Nous avons parlé des élections locales qui doivent être faites en juin de cette année qui s'est complété de créer des institutions démocratiques, de voir en quelle mesure nous, des communautés internationales, nous pouvons aider pour avoir des élections que tout le monde peut accepter, même qui seront plus difficiles parce qu'en chaque endroit il y a une liste différente. C'est assez compliqué. Je sais que les leaders de la CENI sont très conscients de toutes ces complexités de ces élections, mais c'est important en même temps qu'avec la décentralisation que le peuple guinéen peut être plus proche du pouvoir. Nous nous sommes engagés après ces six mois de voir les élections locales qui peuvent être acceptées, qui peuvent être efficaces et je suis très content d'avoir cette opportunité de parler avec le président et avec le bureau de CENI. Ces compétitions électorales qui sont plus compliquées que les autres touchent directement les communautés et demandent beaucoup de candidatures. Les candidatures libres sont aussi permises. C'est pourquoi l'implication des forces vivent et sollicitées pour mener à bien cette consultation électorale. Dans l'actualité encore, la Guinée pourra-t-elle jouer ses marches à Conakry après la fin d'Ebola? La question préoccupe le ministre en charge des sports, Sia Kabari, a visité mercredi les installations sportives des stades du 21 septembre et de Nongor. Le conseil très amère Kabafodi. La réalisation d'infrastructures et de l'utilisation des patrimoines historiques sont qu'elles sont des actions prioritaires des sports et de la culture historique en visite de la relation sportive du stade du 21 septembre et de l'unité de Nongor. Sia Kabari a constaté de visu les problèmes dont la solution se pose en termes d'urgence. Nous avons quitté le stade du 28 septembre qui malheureusement ne peut pas accueillir à l'état actuel des grandes rencontres sportives auxquelles nous avons droit. Le stade de Nongor est le fruit d'une coopération fructueuse entre la Guinée et la Chine. Et donc, si le partenariat entre la Guinée et la Chine a permis la réalisation d'une telle infrastructure, il est du devoir de la partie guinéenne de faire face surtout aux défis d'opérationnalisation de ces stades. Construits en 1964 grâce à la coopération Guinée-Russe, le stade du 28 septembre est dans un état de la tribune officielle au vestiaire en passant par l'élan tout est à refaire. Il ne répond plus aux aspirations de la Chine qui fait face il y a des fissures un peu partout la toiture coule un peu partout vous avez visité avec nous dans le couloir il y a des fissures un peu partout. Pour qu'on puisse jouer il faut parler à tout ça et pour parler à tout ça il faut fermer le stade. Par contre au stade de Nongor la réalité est tout autre ici c'est le retard dans les travaux de finition qui empêche l'homologation de ce joyau fruit de la coopération chinoise. La plupart du travail est réglé à Nongor j'ai eu de la bonne volonté et d'un peu apporter pour que tout soit pratique c'est que le stade de Nongor peut être utilisé il est déjà presque à 80% et ce qui reste à faire n'est pas très grand pour nous permettre vraiment de rendre ce stade fonctionnel. Une délégation de la CAF est attendue à Konakry courant février pour une mission d'inspection des infarchitudes sportives bien qu'étant autorisé à jouer désormais à domicile après Ebola la Guinée risque de continuer à livrer ses matchs à l'étranger s'il y en est entrepris pour adopter les infarchitudes sportives aux normes internationales. Je vous le disais en titre le Hatch 2016 et les préparatifs vont bon train le secrétaire général des affaires religieuses a conféré à cet effet avec les agences de voyage au cours des entretiens les responsables des agences ont évoqué des difficultés liées à l'organisation du pèlerinage et ont fait des propos pour la bonne gestion du Hatch Nabi Zakaria Bangoura a suivi la rencontre. Les pèlerins guinéens se rendront cette année à la Mecque après deux années d'absence au lieu sain de l'islam suite à la maladie à virus Ebola. La confirmation est faite par l'ambassadeur du Royaume Saoudien au cours d'une audience qu'il a accordée au secrétaire général des affaires religieuses. Juste après l'audience Abdel Karim Dibati a rencontré les représentants des agences de voyage en charge du pèlerinage. Il était question d'expliquer aux autorités religieuses les difficultés rencontrées sur le terrain et faire des propositions. La responsabilisation du secrétaire général des affaires religieuses à part entière d'organiser les opérations du HADS en collaboration avec les agences privées. Le rétablissement immédiat de contact avec les autorités saoudiennes en vue de permettre à la République de Guinée de prendre part de prendre part au HADS 2016. La mise en place d'une commission technique par le CIGAR est sous son autorité comprenant tous les départements acteurs du terrain et les agences privées. Connaissant les réalités du milieu El-Haj Abdelkarim Dubaté a festigé le comportement de certaines agences qui ne font pas honneur à notre pays. Aujourd'hui près de 200 agences de pèlerinage évoluent en Guinée. Je vois une prolifération qui n'est pas bien ordonnée ni bien coordonnée au niveau des agences privées. C'est le conseil que je viens de donner. Cela veut dire qu'il faut une bonne organisation en place pour mener à bien le pèlerinage de 2016. Au terme de la rencontre des prières ont été formulées pour la réussite des actions du gouvernement. Et puis page noire avant de réfermer cette édition Georges Mahatma Gandhi Tunkara a rejoint sa dernière demeure cet après-midi à Conakry. Les cérémonies d'adieu ont été lu au palais du peuple et à la cathédrale Sainte Marie de Conakry. Parents, amis et collaborateurs ont rendu un dernier hommage à l'inistat disparu. Une cérémonie pleine d'émotions. Marie-Angélique Bangoura a suivi le cortège funèvre. C'est avec beaucoup d'émotions que les Guinéens ont appris le décès de Georges Gandhi Farage Tunkara le jeudi 7 janvier. L'ancien candidat à la présidentielle a été victime d'une crise cardiaque. Aujourd'hui, l'homme reçoit les honneurs de la nation. Amis, collaborateurs, collègues, parents, autorités, tous sont dans un profond regret. C'est un sentiment de fierté. De fierté parce que Gandhi a accompli sa mission. Et sa dernière mission, c'était de donner une certaine direction pour le peuple de Guinée. Et nous avons eu l'occasion d'être témoins pendant neuf mois de cela. Avec lui, nous avons traversé des villages, des villes, des campagnes. Nous avons fait partout et nous avons été témoins de ce qu'ils voulaient pour le peuple de Guinée. Je suis sans voix, beaucoup de peine et d'amertume. C'est tout simplement injuste. Injuste parce que je veux dire à la fleur de l'âge, au moment où il était en plein épargnement avec des grands projets, à ce moment, le sort nous l'arrache et nous le pleurons beaucoup. Premier directeur de l'école Sainte-Marie, ancien ministre de l'enseignement préuniversitaire, fondateur d'écoles et d'universités, ancien gouverneur du Lens Club International, président du parti IGDD, Union guinéenne pour la démocratie et le développement, l'homme a rendu de bons et loyaux services à la patrie. Georges Gandhi était gouverneur de notre district en 2013-2014. C'est un homme qui a assumé des responsabilités fortes, qui les a assumées correctement. Aujourd'hui, il nous quitte, il les invite, c'est certain. Il a aidé beaucoup de monde autour de lui. Il a accompagné les clubs de Guinée qui sont partis d'un nombre de quatre clubs aujourd'hui, on est douze clubs. Donc, c'est un homme rassembleur, c'est un homme qui a pu faire évoluer ses effectifs et qui, l'effectif est fait pour que nous puissions aider plus de personnes. C'est pour ça que nous croissons. Et donc, aujourd'hui, il a réalisé ce qu'il doit faire. Il nous a beaucoup, beaucoup aidé. nous souhaiterons continuer son oeuvre, nous souhaiterons continuer ce qu'il a déjà entamé avec tous les amis qui sont donc ici. Dès l'obtention de ma licence en 2010, mon fondateur fut mon premier employeur au sein de sa radio nouvellement lancée. Je ne manquais de ses conseils. Oui, tu m'as accordé ton respect, ta confiance. Eh bien, mon très cher fondateur, ce n'est que j'ai manqué d'opportunités, mais plutôt manqué de courage de te dire ceci, qu'aujourd'hui, je désire publiquement exprimer. Tu étais mon idole, Gandhi. J'avais de l'admiration pour toi. Oui, je t'admirais parce que si humble, éloquent, je te citais toujours un exemple. Je rêve de savoir communiquer comme toi. Baptisé et marié à l'église catholique, Georges Gandhi a eu droit à une messe de requiem. Pendant l'oraison funèbre, il reçoit les derniers rites de l'eau bénite aspergée, de l'encens, des bénédictions et des prières d'adieu, des moments difficiles à vivre. La mort prématurée et brutale de notre frère Georges Gandhi Tunkara. C'est une terrible souffrance, non seulement pour sa famille, mais aussi pour l'église de Guinée. Il était si soucieux de servir la nation guinéenne qu'il avait investi toutes ses énergies, toute sa générosité et toutes ses capacités intellectuelles pour promouvoir la formation de qualité de notre jeunesse, d'abord dans notre collège Sainte-Marie de Dixine et ensuite dans ses institutions académiques propres. Sa mort est donc une énorme perte pour notre jeunesse et pour la nation guinéenne. Papa était un guide exemplaire à tous les niveaux. Il aimait et écoutait tout le monde. C'était vraiment un être remarquable qui faisait pas de mal autour de lui. en tant que croyant nous sommes rassurés que Dieu t'a réservé une place auprès des anges au paradis et que tu reposes désormais avec grand-père et grand-mère. Tu es désormais cette étoile qui veille sur nous à jamais. Je prie pour ta douce âme et je t'aime. Je t'aimerai toujours comme tu m'as aimé Papa. Selon ses proches, l'homme a su prêcher l'amour et la paix. Sa femme Mariam et ses trois enfants l'ont accompagné à sa dernière demeure au cimetière de Cameroun. Georges dans sa tombe accomplit ainsi cette parole biblique « Tu es poussière et tu retourneras poussière. » Georges Mahatma Gandhi Tunkara d'Orempe Au même moment, le président de l'Assemblée nationale informe son excellence M. le Président de la République, chef de l'État, les membres des institutions républicaines, les membres du gouvernement, les honorables députés des premières, deuxième et troisième législatures, les conseillers nationaux du Conseil national de la transition, les parents, amis et alliés du décès de l'honorable Elage Ismaël Guyssen, mon maître, ancien député des premières, deuxième et troisième législatures décès survenues le 11 janvier 2016 en France. Le corps de l'illistre disparu sera exposé dans la salle du congrès du Palais du Peuple à Konakry le vendredi 15 janvier 2016 à partir de 9h que l'âme de notre regretté Elage Ismaël Guyssen Mohamed repose en paix. Voilà, c'est la fin de cette édition. A tous, merci de nous avoir suivis. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada